Dans cette recherche, j'ai été assez influencé par un livre écrit par un professeur à l'université de Lausanne qui s'appelle Johannes Brankhorst. Et le livre était écrit en anglais, le titre anglais c'est « Buddhism in the shadow of Brahmanism ». Le bouddhisme dans l'ombre du brahmanisme. Le brahmanisme c'est le mot qu'on utilise pour écrire la religion des brahmines avant qu'il ait devenu ce qu'on appelle maintenant l'hindouisme. Ce n'était pas l'hindouisme comme on trouve en Inde aujourd'hui, c'était une forme de croyance et de pratique et de vénération basée sur les textes des Vedas, ce sont les hymnes, les plus anciens en Inde, et surtout sur les enseignements philosophiques des Upanishads. Mais je ne vais pas dans beaucoup de détails dans ce sens-là. Alors, ce que Brankhorst dit, est que selon ce qu'on peut reconstruire de cette époque du 5e siècle avant Jésus-Christ, au nord-est des Indes, le brahmanisme n'était pas encore établi à l'époque du Bouddha. Ça veut dire que le Bouddha n'était pas élevé dans une culture ni en société brahmanique. Ça veut dire qu'il n'aurait pas eu un concept, une idée qui appartenait à certains castes, les kshatriens, les guerriers, avec les brahmines, les prêtres au-dessus, et les marchands et les travailleurs en-dessous. Ça, c'est une idée qui n'était pas encore établie à cette partie d'Inde à cette époque. Et ça, c'est assez clair quand on lit plus soigneusement les descriptions de sakya dans les textes de Pali. On avait effectivement une société avec deux classes, on pourrait dire. Les kathya, en Pali, c'est kshatriya en sanscrit, qui veut dire littéralement les guerriers, mais effectivement les gens qui avaient le pouvoir. « The ruling class », comme on dit en anglais. Et les gahapati, ça veut dire les « householders », les gens qui avaient des possessions, ils avaient des maisons, ils avaient des champs pour faire leur agriculture, mais ils n'étaient pas partis de la classe qui gouvernait. Et c'était tout. Et en-dessous de ça, on avait certainement les serviteurs, on avait même des esclaves, on avait des gens qui travaillaient dans les champs, et aussi les gens indigènes sur les bords de cette société. Mais on n'avait pas du tout ces quatre castes. Ça veut dire aussi que le Bouddha n'était pas éduqué dans les idées brahmaniques. Il n'était pas quelqu'un qui aurait cru que le monde était créé par brahman, qu'à l'intérieur de nous-mêmes existe une soi, un atman éternel et permanent, qu'il faut libérer des cycles de renaissance. Toutes ces idées auraient été étranges pour lui, pas quelque chose qu'il aurait connu. C'était seulement plus tard, dans les siècles qui suivaient, que les brahmanes ont réussi à dominer, et par dominer ici, je voudrais dire socialement, sur le niveau social et politique, et d'introduire ce système de sociétés, de valeurs sociales, de castes et tout ça. Mais à l'ère du Bouddha, ça n'existait pas. Cela change beaucoup de choses. Cela montre principalement que le Bouddhisme, au début, n'était pas une réaction contre quelque chose d'autre. Ce n'était pas une réjection d'un système de classe. Ce n'était pas une réjection, une critique des croyances en Dieu, ni les croyances dans une âme éternelle. Ça, c'était un discours qui est évolué beaucoup plus tard. Et ça veut dire que le Bouddha n'était pas dans un conflit qui remontait à son enfance, avec un système de pratiques et de croyances brahmaniques. Alors, il faut, pour comprendre mieux les origines du Bouddhisme, il faut laisser à côté toutes ces histoires qui, évidemment, sont prises pour acquis. Dans la plupart des livres sur l'histoire du Bouddhisme, sur la vie du Bouddha, c'est pris pour acquis. It's taken for granted. Mais en effet, ce n'était pas le cas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de prêtres brahmanes dans la région. Il en avait. Les prêtres brahmanes étaient souvent employés par les rois et par les gens riches pour faire des sacrifices, pour prier, pour faire des rituels et tout ça. Mais ils étaient, ces prêtres, seulement un de plusieurs groupes de gens qui suivaient une voie spirituelle qui essayaient d'être le plus successful, le plus accepté dans ce monde-là. Alors, il y avait une concurrence entre les jaines, les prêtres brahmanes, qui étaient un peu partout, et d'autres pratiquants des traditions qui maintenant n'ont pas survécu, comme les ajivakas, les gens comme ça. Et le Bouddha a, en effet, enseigné dans ce milieu-là, et il a offert une autre façon de penser, de vivre, d'agir dans le monde. Mais cette façon de vivre n'est pas conçue en tant que quelque chose qui rejetait quelque chose d'autre. Mais, ça pose une question assez fondamentale. Si le Bouddha historique n'était pas élevé dans une culture, dans une société brahmanique, quelle était la religion qu'il pratiquait quand il était jeune ? Quelle religion, quelle forme de vénération était pratiquée par la famille du Bouddha dans ce domaine qui s'appelle Sakya ? Alors, on a plusieurs textes dans le canon Pali qui nous donnent assez clairement une réponse à cette question-là. Un des textes les plus anciens concerne le premier rencontre entre Gautama, parce qu'il n'était pas encore le Bouddha, c'était toujours celui qui cherche l'éveil, et le roi Bimbisara, qui était le roi de Magadha, c'était le grand pays au sud de la rivière Gange. Et lorsque ce roi, Bimbisara, a vu ce jeune homme avec, évidemment, quelqu'un déjà avant l'éveil, quelqu'un assez impressionnant, il lui a demandé « Mais qui êtes-vous ? » Et la réponse était « Je suis un citoyen de Kosala, pas de Sakya, de Kosala, ça veut dire le grand royaume au nord des Ganges. Je viens de mon clan, clan, mon clan, c'est celle des Sakya, c'était effectivement son tribu. Je vivais dans un endroit près des Himalayas, et j'appartiens aux lignées du soleil, à Dichagota. J'appartiens aux lignées du soleil. Et on trouve beaucoup d'autres évidences que chaque fois que le Bouddha enseignait à Sakya, ou dans cette région des Indes, il s'assoit toujours en face de l'Est. Ça veut dire l'endroit où arrive le soleil chaque matin. Et pendant toute sa vie, il est, un de ses épithètes, ça veut dire les titres qu'il avait, c'était Adichamita, l'ami du soleil, ou Adichabandu, le genre, le genre du soleil, the relative of the sun. Et ça veut dire qu'il n'a pas rejeté la vénération du soleil, parce que certainement, les gens du Sakya, de sa société, étaient les gens, comme la plupart des gens qui étaient agriculturistes, de vénérer le soleil. Ils étaient, en effet, ils avaient une culte du soleil. Mais ce que le Bouddha a fait n'était pas de rejeter tout ça en tant qu'une forme d'animisme superstitieux, primitif, pas du tout. Il a préservé cette image du soleil, mais il l'a traité en tant que symbole. Ça veut dire que son enseignement est basé sur une universalisation d'une pratique animiste de la vénération du soleil. Et le soleil est devenu un symbole pour le nirvana. Alors, il faut expliquer un peu qu'est-ce que ça pourrait dire. Le nirvana en tant que soleil. Pour lui, pour le Bouddha, le nirvana n'était pas une sorte de ciel bouddhiste. Ce n'était pas un endroit ailleurs ou séparé d'ici et maintenant. Mais le nirvana, dans sa définition plus... la définition la plus précise, à mon avis, c'est simplement la fin de cupidité, la fin de la haine et la fin de la confusion. Ça, c'est une définition qu'on trouve à travers les textes les plus anciens. et cela ne veut pas dire que le nirvana, c'est seulement quelque chose qu'on atteint lorsqu'on a totalement éliminé toutes ces afflictions, ces désirs, ces colères, ces égoïsmes, tout ça. Le nirvana final, peut-être, c'est un état où ces choses n'apparaissent plus. Mais le Bouddha a décrit le nirvana dans ses textes anciens comme quelque chose qui est sanditico, en parli, qui veut dire clairement visible. Le nirvana est clairement visible. Le nirvana, c'est quelque chose évident. Ce n'est pas quelque chose très, très élevé, très, très loin de notre expérience de maintenant. Mais effectivement, le nirvana est ici et maintenant. Et ça veut dire qu'on a la possibilité dans chaque moment de notre vie de devenir conscient du fait que nous ne sommes pas intrinsèquement conditionnés par les pulsions de la haine, de la cupidité, de l'ignorance. On fait l'expérience des moments dans notre vie où ces pulsions ne sont plus actives. ils surgissent souvent, mais si on les regarde quand on fait de la méditation de pleine conscience, par exemple, on est conscient de le surgissement de ces pulsions, mais si on ne s'identifie pas avec, on remarque qu'en effet, après avoir surgit, ils disparaissent, ils cessent. Et la cessation de ces pulsions, même si ça ne dure pendant quelques petits moments, ça, c'est l'expérience de nirvana. Et cette expérience est évidemment définie négativement, ça c'est un trait qu'on ne trouve un peu pas dans le bouddhisme, de parler en négatif. L'absence de la haine, l'absence de la cupidité, l'absence de l'ignorance, c'est l'absence certainement de quelque chose, de, disons, ces trois poisons. Mais, au même temps, c'est la présence de quelque chose d'autre. ce n'est pas une absence aride, une absence abstrait. C'est une absence qui révèle une autre possibilité de vivre pleinement dans ce monde. Et dans ce sens-là, le nirvana est comparé avec le soleil. ça veut dire que cette perte, cette absence de la haine, de la confusion, tout ça, nous permet de découvrir au cœur de nous-mêmes une certaine clarté, une certaine gentillesse, un certain amour, une certaine sagesse, en même temps, aussi, un certain équilibre. Et ces moments sont peut-être pour beaucoup de gens assez rares, mais à travers la pratique de la pleine conscience, de la concentration, de l'éthique, et tout ça, ces moments nirvaniques peuvent devenir de plus en plus fréquents et ils peuvent durer de plus en plus longtemps. Alors le nirvana, donc, ce n'est pas quelque chose externe de nous-mêmes, mais c'est une possibilité qui est toujours présente dans chaque moment. Et le défi de la pratique du Dharma, c'est d'apprendre de vivre dans ce monde dans une façon qui n'est pas déterminée déterminée par les pulsions d'aversion, d'attachement, etc. C'est vraiment un enseignement qui concerne comment on vit dans chaque moment. Dans chaque moment. nirvana, ce nirvana, alors, est comme le soleil. Le soleil, évidemment, est un symbole de, principalement, deux choses. C'est un symbole d'un certain chaleur, warmth, et un symbole d'une certaine clarté ou luminosité. Parce que le soleil, ça nous donne de la lumière et le soleil nous donne à la fois du chaleur. Et le soleil, évidemment, est aussi la source de toute vie sur cette terre. C'est une image très positive, c'est une image de la source de la vie elle-même. Maintenant, on sait ça à travers les sciences. Mais à cette époque-là, pour les fermiers sur le bassin des Ganges, les Ganges, le soleil était une sorte de Dieu. C'est quelque chose qu'ils ne comprenaient pas absolument. C'était vraiment quelque chose qu'ils vénéraient mais ne comprenaient pas. Et le Bouddha, je ne peux pas dire qu'il avait une compréhension du soleil au même sens des scientifiques de nos jours. Mais il a reconnu que le soleil représente des possibilités dans nous-mêmes. Et il a transformé une croyance littérale à cette sorte de Dieu et de la réimaginer en tant qu'une possibilité humaine. Que nous pouvons devenir chacun entre nous comme, de vivre comme les soleils. J'ai un ami anglais, c'est un théologien assez bien connu en Angleterre mais pas du tout connu ici, en Suisse, en France, qui s'appelle Don Cupid. Parce que personne n'a entendu parler de Don Cupid. Mais pour moi, c'est un des penseurs les plus intéressants, les penseurs religieux les plus intéressants de nos jours. Et il aussi est arrivé à cette idée de solar living, de vivre comme le soleil. Il n'était pas du tout influencé par ce que je viens de dire. En effet, je l'ai montré les images du Bouddha en tant que soleil beaucoup plus tard. Il était très content d'entendre ça. Mais le soleil n'est pas simplement un image ou un symbole de clarté, de la lumière et de chaleur qui évidemment dans le bouddhisme sont... ça c'est la sagesse et la compassion. Mais ce qui est très beau avec l'image du soleil est que la chaleur et la lumière ne sont pas deux choses différentes. Ils sont exactement le même processus qui est donné, qui est créé par le nuclear fission au cœur du soleil. Mais une autre façon de réfléchir sur ce symbole ou le soleil en tant que symbole est que le soleil c'est un acte de générosité. Le soleil se détruit littéralement en se donnant aux autres. Alors une vie solaire c'est une vie qui est totalement donnée dans un esprit de générosité totale aux autres. Et finalement le soleil meurt. Le Bouddha n'aurait pas su ça. Et évidemment ce n'est pas quelque chose qui va arriver demain dans quelques milliards d'années. Mais quand même le soleil c'est quelque chose qui se détruit en se donnant sa chaleur, sa lumière, sa luminosité au monde. Et ça je trouve une très belle façon de réfléchir sur ce que voulaient dire les enseignements du Dharma. Le Dharma ce sont les pratiques, les philosophies, les systèmes éthiques qui nous aident à vivre dans cet esprit solaire. Effectivement. Et cet esprit solaire, cette vie qui est basée sur un phénomène physique, le soleil, n'a aucun besoin d'imaginer les vérités ou les états d'être qui sont au-delà d'ici et maintenant. On n'a pas besoin de réfléchir que la réalité ultime c'est quelque chose qui existe derrière les apparences de la vie quotidienne, qu'il y a quelque chose plus profond, plus vrai, qui est caché de nous. En effet, ça c'est une façon de penser qui a beaucoup plus à voir avec l'hindouisme qu'avec le bouddhisme. Cette idée des réalités ultimes et des choses comme ça. Dans les textes, dans les sutta qu'on trouve dans le Pali et aussi dans le chinois parce qu'on a effectivement les mêmes collections dans le chinois aussi, ne parle jamais, pas une seule fois dans les termes des vérités ultimes par rapport avec les vérités conventionnelles ou relatives. Ça c'est une façon de catégoriser les enseignements du Bouddha plus tardivement. Ce n'est pas une langage, ce n'est pas une façon de penser qu'on trouve dans les discours eux-mêmes. et je voudrais finir avec une citation. En effet, je vais lire un sutta, un très petit sutta. On a des suttas très très longues et des suttas très très courts. Et ce sutta-là s'appelle, malgré sa shortness, le sabba sutta. Ça veut dire le sutta, le discours sur le tout. The discourse on everything. Saba veut dire tout, everything, le tout. Et je le lis. Bikus, je vais vous enseigner le tout. Écoutez-moi. Eh bien, Bikus, qu'est le tout? Les yeux et les formes visuelles, les oreilles et les sons, le nez et les odeurs, la langue et les saveurs, le corps et les sensations, l'esprit et les idées. C'est ce qui est appelé le tout. qui que ce soit, Bikus disait, ayant rejeté ce tout, je vais faire connaître un autre tout. Ceci serait une vantardise absurde sur sa part. ça veut dire de imaginer qu'il y a quelque chose qui va au-delà de ce tout. Quelque chose plus tout. As it were. Si on le questionnait, si on questionnait cette personne qui dit qu'il y a plus que ça, si on le questionnait, il ne serait pas capable de répondre. et alors il rencontrerait des difficultés. Pourquoi ? Parce que Bikus, ce tout ne sera pas à sa portée. This everything would not be within his domain. En anglais. Alors ça, c'est le suta. Et moi, je le trouve très frappant parce qu'en effet, le Bouddha dit que son dharma, ses enseignements, ses pratiques, se concernent exclusivement avec ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on resmelle, ce qu'on sent, ce qu'on goûte, ce qu'on ressent dans le corps, les sensations et ce qu'on pense, les idées. Ça, c'est la totalité de ce qu'on appellerait ici experience, notre expérience. C'est un enseignement assez abrupt, assez sec, on pourrait dire. Conceptuellement, oui, c'est un peu sec. Il n'y a pas de dieu ici, il n'y a pas de dao, il n'y a pas de rien comme ça, il n'y a pas de vide. Il n'y a que cette expérience qu'ont fait tout le monde ici et maintenant. Et comment vivre dans ce monde sensoriel sans être poussé par la haine, par la cupidité, par l'égoïsme, de la confusion, ça, c'est le but du pratique. Sans aucun besoin de croire qu'il y a quelque chose de plus qui existe au-delà de notre compréhension. Peut-être telle chose existe, je ne sais pas. Mais la pratique du dharma est focalisée totalement sur ce qu'on je ne peux pas comment dire ça coming to terms with ce qu'on fait l'expérience maintenant. Accepter. Accepter, oui, accepter. Mais c'est plus qu'accepter parce que coming to terms veut dire qu'on accepte mais dans une façon qui est aussi une sorte de base de vivre dans une certaine façon. De se réconcilier avec la naissance et la mort est une autre façon de dire ça. Et en effet la question ou la question qui a motivé le Bouddha de suivre cette voie de chercher une illumination encore une fois c'était son rencontre avec la condition humaine effectivement. Et son éveil pour moi n'est pas compréhensible comme quelque chose son éveil n'est pas compréhensible comme quelque chose qui va au-delà de ça. son éveil c'était une réponse authentique aux questions de la mort de la naissance de la vieillesse qui a motivé le Bouddha de commencer son chemin. Et le Dharma comme je viens d'expliquer ça c'est le moyen et le but dans un sens c'est de devenir de plus en plus conscient du Nirvana qui existe déjà dans notre capacité en tant qu'être humain de vivre ici et maintenant mais libérer des pulsions de la haine de la cupidité et de l'égoïsme. Alors j'arrêterai ici c'était assez bref et mon français n'était pas aussi bien que ça mais je voudrais ouvrir maintenant la salle aux questions ou aux commentaires que vous avez peut-être sur ce que je disais sinon on continue avec la méditation c'est votre choix le gnosticisme selon ce que j'ai lu le gnosticisme est un mouvement qui apparaît beaucoup plus tard plus tard que ça en effet les premiers gnostiques comme Mani par exemple je ne sais pas si la date exactement mais c'était plutôt vers le temps de Jésus-Christ ou un peu après en effet mais c'est certainement pas existant au temps de Bouddha ça je suis presque sûr presque sûr mais peut-être j'ai tort moi non plus je ne connais pas beaucoup sur le gnosticisme mais j'ai l'impression que c'est un mouvement plus tardif ce qui est c'est vrai qu'en Égypte aussi on a la vénération du soleil mais on trouve ça un peu partout c'était une sorte de pratique assez self-evident aux gens qui travaillaient qui dépendaient pour le survie de la terre des récoltes chaque année tout ça et ils savaient bien que ça dépend énormément du soleil ce qui est aussi intéressant est-ce que lorsque le Bouddha commençait d'être représenté en forme humaine parce que pendant les premiers 400 ans après sa mort le Bouddha n'était jamais représenté en forme humaine il était représenté par des symboles soit les traces des pieds soit un stupa qui est effectivement un tombstone comme un tombeau soit un arbre de Bodhi soit par un trône vide ou comme je peux vous montrer aussi comme un soleil en effet j'ai ici une image c'est la seule image que j'ai jamais vue je le laisse là vous pouvez surtout les gens au fond qui ne peuvent pas voir ça mais ça c'est le trône de l'éveil l'arbre de l'éveil et sur le trône il y a un soleil et lorsque les bouddhistes commençaient à représenter le Bouddha en forme humaine ils ont employé l'image d'Apollo le dieu grec Apollo parce que c'était les colonisateurs grecs dans le nord-ouest des Indes qui ont inventé l'image du Bouddha et ils ont emprunté l'image d'Apollo dans le troisième siècle avant Jésus-Christ Apollo le dieu Apollo est devenu associé avec le dieu Helios qui veut dire le soleil alors je crois que ce n'était pas un accident que ces grecs ont déjà associé le Bouddha comme ici par exemple avec le dieu qui symbolisait le soleil Helios mais ça montre je crois qu'il y avait pendant plusieurs siècles une association très très forte entre le Bouddha et le soleil et tout ce qui est symbolisé par le soleil mais le gnosticisme je ne crois pas je ne crois pas mais peut-être qu'il serait une bonne idée de faire plus de recherches je peux faire vite un Google sur Gnosticisme je ne veux pas faire ça maintenant on peut le faire après peut-être où se trouve cette représentation ? cette représentation se trouve dans le British Museum à Londres dans la salle numéro 33 parmi la collection en effet c'est la seule salle où on a beaucoup de images de statues des choses des Indes et c'est le seul exemplaire que je n'ai jamais vu en effet oui au fond selon selon le texte ils disent que c'est une image qui a été trouvée à Gandhara Gandhara c'est maintenant Gandhara c'est effectivement Pakistan ça veut dire dans le nord-ouest des Indes qui étaient en effet l'endroit où on trouvait les colonisateurs 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 grecs on avait des des grecs qui étaient à Gandhara même au temps du Bouddha ah oui le Bouddha était conscient si on peut croire les soutras de la façon dont les grecs ont organisé leur société ils utilisent les grecs dans les discussions avec les brahmins une fois c'est vrai mais le mot grec est dans le canon pali dans les soutras c'est un monde en effet pour moi c'est très très intéressant d'aller en détail dans ce monde politique économique social de cette époque et en effet même avant l'expédition d'Alexandre le Grand il y avait déjà des grecs en Inde oui vous pouvez nous rappeler sur quels écrits vous avez basé cette conclusion et est-ce que d'autres chercheurs sont d'accord alors les textes fondamentaux ce sont les discours dans le pali le canon pali mais ça c'est très fragmentaire ici et là on trouve une phrase ou un petit anecdote qui nous montre ça alors j'ai cherché un peu partout dans le canon pali de trouver des références du soleil et en effet un des premiers savants qui a écrit sur la vie du Bouddha c'était un français je crois qui s'appelait Senar Eric Senar dans le 19ème siècle c'était un des premières biographies du Bouddha et Senar croyait que le Bouddha n'était pas un homme un être humain mais c'était le dieu du soleil déjà à cette époque-là ils ont eu cette idée mais cela était rapidement remplacé par l'idée du Bouddha d'un être humain qui s'est élevé dans une culture brahmanique contre lequel il a réagi et le bouddhisme était né ça c'est la vue la plus répandue même dans les textes bouddhistes c'est pas quelque chose qui a été ajouté plus tard les Brankrost a une très très bonne phrase il dit que how does it go oh god il s'était une phrase très très bien j'ai oublié qu'est-ce que c'était effectivement ah oui il dit les brahmins colonisent le passé les brahmins ont colonisé le passé ça veut dire que les brahmins dans le texte essaient de créer un récit qui remonte au Véda et qui qui donne l'impression que depuis le début des êtres humains en Inde c'était les brahmins qui étaient les prêtres les savants les sages et c'était toujours brahmanique et ça c'est une des en effet aujourd'hui même dans la politique aujourd'hui en Inde ça continue cette croyance que l'Inde c'était le berceau de la pensée brahmanique effectivement qui remonte jusqu'à les temps les plus anciens mais en effet ça c'est pas justifiable en effet avec les recherches qu'ont Brankhurst parce que Brankhurst ce professeur à Lausanne beaucoup de ses conclusions ne sont pas basées sur les textes bouddhistes mais ce sont basées sur les textes hindous de cette époque et on trouve dans les brahmanas des brahmanas c'est une des collections des textes hindous les plus anciens qui parlent que le territoire à l'est n'est pas brahmanisé n'est pas un pays brahman alors c'est admis même dans les textes hindous et dans le panini le grand grammariens aussi on a plusieurs citations qui montrent qu'en effet les brahmines n'étaient pas à cette époque la culture brahmane n'est pas allé beaucoup plus est qu'à Ahlalabad et ça c'est sur la jonction de la Yamuna et la Gange et la culture brahmane était certainement établie ailleurs en Inde mais à l'ouest et au nord-ouest pas à l'est là et peut-être on avait plus d'influence brahmanique sur les rives du Gange parce qu'évidemment ça c'est la façon de voyager de faire répandre une croyance et peut-être donc à Banarese et même peut-être à Pataliput on avait déjà des communautés brahmaniques mais surtout dans le nord-est où a été élevé le Bouddha on n'en avait pas du tout ça c'est sûr et est-ce que vous avez une question sur ce sujet ah une très bonne question en effet je viens d'écrire un livre qui s'appelle jusqu'à maintenant le Bouddha solaire et cela apparaîtra l'année prochaine avec Yale University Press c'est maintenant on est en train en effet de faire l'éditer tout ça non c'est écrit c'est un long livre malheureusement à peu près 4 ou 500 pages peut-être avec toutes ces informations mais évidemment dans beaucoup plus de détails et d'arguments Buddhism in the shadow of Brahmanism le bouddhisme à l'ombre du brahmanisme en effet Brancoste a écrit deux livres sur ce sujet là le premier s'appelait The Greater Magadha Magadha c'était le territoire au sud des Ganges et The Greater Magadha c'était son premier essai de décrire ce monde culturel religieux géographique de l'est de partie l'est du bassin de Ganges et après ça il a publié cette œuvre le bouddhisme à l'ombre du brahmanisme oui est-ce qu'on trouve encore des traces de cet aspect solaire du bouddha parce qu'on en a l'impression qu'on s'en est bien éloigné je me demande si la manière de tourner autour des stupas ou du quel âge pourrait être est-ce qu'on ne trouve pas ça dans les autres traditions donc ça ça donne un sens de ce j'ai jamais pensé à ça mais ça c'est une bonne idée peut-être oui peut-être mais je ne sais pas mais c'est bien possible oui c'est bien possible non je cherche toujours les traces parce qu'on ne trouve que des traces à cette distance mais peut-être c'est une des traces oui c'est bien possible il y avait très très peu en Inde à cette époque de l'astronomie d'astrologie même le bouddha en effet il se méfie un peu d'astrologie et des prédictions et tout ça astronomie c'était à cette époque en Inde assez primitif il n'y avait pas vraiment un système astronomique selon ce que je sais mais je ne crois pas mais je ne crois pas en effet c'était beaucoup plus tard que les Indiens ont commencé à développer les systèmes philosophiques les systèmes épistémologiques logiques astronomiques mathématiques en effet cela l'Inde a produit une énormément quantité d'études dans tous ces champs mais cela a commencé plutôt vers le deuxième troisième siècle après Jésus-Christ ça veut dire plusieurs siècles après le Bouddha mais l'Inde était certainement influencée aussi par la pensée persienne persienne pers et héléniste aussi probablement mais le problème en Inde est-ce que les textes ne survivent pas alors on peut écrire quelque chose mais cela ne dure pas très longtemps avec les moussons et tout ça et beaucoup de ces traditions sont perdues sont perdues quelques-uns ont survécu mais ce qui a survécu est toujours les idées des vainqueurs ça c'est l'histoire c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire et les brahmins finalement quelques siècles après le Bouddha avaient un succès énorme de répandre leurs idées à travers les rois puissants à travers les communautés des prêtres tout ça et finalement c'était les brahmins qui ont construit l'histoire des Indes avec très peu d'exception en effet et les bouddhistes ont commencé à croire ce que les brahmins disaient sur l'histoire et Brankos explique ça avec des exemples très frappants dans son livre le soleil devient une sorte de symbole d'une intégration des émotions et de l'intellect et pour les gens comme nous et je crois que chacun entre nous est probablement conscient de cet écart en nous-mêmes entre nos émotions et notre capacité de penser de comprendre clairement les choses et c'est pour guérir cette split cette fracture cette séparation en nous-mêmes qu'on a besoin des symboles de l'unité d'intégration comme le symbole du Bouddha c'est un symbole d'un être où toutes les facultés sont intégrées dans un hole dans quelque chose entier et le soleil fait exactement le même but en effet et ça nous donne une sorte de défi une sorte de miroir dans lequel on peut nous voir nous-mêmes plus clairement que nous ne sommes pas intégrés dans ce sens-là nous sommes nous existons plusieurs façons qui ne sont pas toutes pas nécessairement ensemble en même temps nous sommes nous sommes